Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise du 29 novembre 2023 Nous allons une fois de plus parler des léopards de la RDC Une information vient de tomber, la RDC aurait choisi son camp de base pour préparer cette canne Côte d'Ivoire 2023 Donc voilà, la RDC a choisi un lieu où va se dérouler son stage L'éopards de la RDC compte honorablement représenter les pays lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations canne Côte d'Ivoire 2023 Laquelle représentation qui passera sans nul doute par une bonne préparation Et c'est ce qui a dans la foulée justifié le choix d'Abu Dhabi L'Abu Dhabi donc aux Émirats Arabes Unis Sébastien Desabres a choisi Abu Dhabi En croire notre confrère Jolga Louvundi Sakyo Le sélectionnaire managère de léopards de la RDC Sébastien Desabres A ôté pour les Émirats Arabes Unis Afin de préparer la Coupe d'Afrique des Nations canne Côte d'Ivoire 2023 Les léopards y livreront deux matchs amicaux le 7 et le 11 janvier Avec les adversaires qui restent à déterminer Avant de rallier la ville ivoirienne de San Pedro Où ils vont ériger leur quartier général Donc voilà La RDC a choisi Abu Dhabi Donc aux Émirats Arabes Unis Nous connaissons Abu Dhabi Nous connaissons également Dubaï Parce que c'est là-bas que les Congolais ont l'habitude d'aller faire leurs emplettes Dans ces pays des Émirats Dans ces royaumes Enfin dans cet Émirat Arabes Unis C'est plusieurs Émirats qui se sont réunis comme ça Pour former cette grande nation-là Le départ pour la dite préparation sera sans nul doute Après les fêtes de fin d'année Qui pointent déjà à l'horizon Et donc les léopards de la RDC Devront bien entendu La liste de 27 joueurs Sébastien Desabres devra déposer cette liste de 27 joueurs Comme il l'a dit Les 26 décembre prochains Et donc on saura quels joueurs ont été retenus pour cette préparation Avant d'aller à la canne Et puis quels joueurs seront peut-être écartés du groupe Je suppose qu'il y aura plus que 27 joueurs Qui seront emmenés dans ces stages du côté d'Abu Dhabi Parce qu'on doit toujours prévoir des blessures Ou bien encore des contretemps, des petits pépins On va aller préparer cette canne-là Calmement avec comme ambition de faire bonne figure Nous sommes là juste pour reprendre un peu Là où on s'était arrêtés Ça faisait quand même un moment que la RDC n'avait plus joué la canne Donc on ne peut pas aller comme ça En disant qu'on va venir gagner cette canne Parce qu'on est en train de former une nouvelle génération Et qui n'a pas vraiment encore prouvé Et donc on va voir ce que cela va donner En espérant bien entendu Qu'on puisse bien prester Afin de préparer également aussi La suite des éliminatoires De la coupe du monde Du mondial 2026 Une bonne nouvelle pour le football congolais Vous savez qu'actuellement nous n'avons que deux stades homologués par la FIFA Il s'agit du stade de martyr de la Pentecôte de Kinshasa Et le stade de Tepe Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi Et maintenant la FIFA vient de Après l'installation Du gazon synthétique au stade Kiba Samali à Lubumbashi La FIFA a certifié Que ce gazon est Conforme Cette attestation est délivrée Pour une année Du 14 novembre 2023 Au 13 novembre 2024 Après cette période La FIFA va déléguer encore Un inspecteur pour une deuxième vérification Donc de la pelouse de ce stade Donc voilà Pas de polémique Certains congolais sont déjà en train de se réjouir En disant que le stade Kiba Samali Est homologué Attention c'est la pelouse synthétique Qui a été installée Sur ce stade Qui est homologué Par la FIFA Qui a été certifiée Comme vous pouvez voir les certificats En images Donc voilà C'est la pelouse synthétique Qui a été certifiée Mais maintenant La CAF La FIFA Doit envoyer encore des inspecteurs Pour voir Les accoter Et les autres choses Qui étaient sur la liste Des refus Lorsqu'on avait refusé L'homologation à ce stade Kiba Samali Bah Dès la zone Kenya Et bien Il y avait peut-être Des rectifications à faire Il faut voir Si les travaux ont été Vraiment réalisés Afin que ce stade Soit également homologué Et puis Arrêtons de nous réjouir Et tout On peut juste se réjouir Pour Le football club Saint-Éloi Loupopour Qui pourra jouer Ces compétitions Les matchs Des compétitions Continentales Dans cette pelouse Dans ces stades Kiba Samali Bah Si les stades Et également homologués Par la CAF Ou bien Obtiens une dérogation De la CAF Pour voir Que les rencontres Puissent s'y dérouler Donc voilà On doit Pas rêver Quand je dis Dans le sens Que vous savez déjà Que beaucoup Notamment Les dirigeants Du pays Du football Du sport Congolais Ne veulent pas Ne sont pas trop chauds Pour aller jouer Des matchs Du côté Loupbachi C'était juste Par la force Des choses Par les refus Par la non-homologation Du stade De Marti Qu'on avait été Jouer à Loupbachi Et donc Même si Ce stade Est homologué J'ai tout fort Que les léopards Un jour Puissent encore Aller jouer Là-bas A moins A moins qu'on puisse Organiser Le chan Ou bien Organiser Une autre compétition Comme la cale Par exemple Sur notre territoire Voilà donc Information La bonne nouvelle De la journée C'est également C'est que Tout le monde Espérait Les stades qui basent En Mali Rénové quand même Ça a été rénové Avouez que Ce n'était pas comme ça Il y a deux ans Je peux dire Il y a deux ans Ce n'était pas comme ça Mais à cause Peut-être De la pression De la FIFA Nos dirigeants Ont jugé bon De pouvoir Réfectionner Ces stades Et nous sommes Sur le bon chemin Parlons une fois De plus encore De léopards La RDC Revenons sur cette rencontre Soudan RDC livrée Dans le cadre De la deuxième journée Des éliminatoires De la coupe du monde 2026 Du côté de Benghazi En Libye La RDC avait été battu 1-0 Et puis Le Soudan avait aligné Un joueur Finlandais Disons Un joueur finlandais Un binational Finlandais Qui avait Vendu son passeport Finlandais Pour pouvoir Livrer cette rencontre Ce qui est peut-être Interdit Selon les règlements De la CAF Les règlements De la FIFA Je vous laisse entendre Innocent Kibundoul Qui était passé Sur RFI Et qui a vraiment Expliqué A quel niveau On se trouve Pour le moment Dans le recours Que la RDC Introduit Contre le Soudan Suivé Et puis On se retrouve Tout juste après Et on retrouve Antoine Grenier Et Antoine Du football Avec cette bataille Juridique en vue Pour la République Démocratique du Congo Battu par le Soudan 1-0 Lors de la deuxième journée Des éliminatoires Du mondial 2026 Les Léopards Veulent une deuxième chance Sur tapis vert Après la rencontre Il y a un peu plus D'une semaine En effet La fédération Congolaise de football A déposé un recours Auprès de la FIFA La FECOFA Conteste L'éligibilité De l'international Soudanais Yousif Ali A Kinshasa Les explications Dans le gamme à sang Entrée à la 86e minute Du match Soudan-RBC L'international Soudanais Yousif Ali Est sujet de contestation Il aurait présenté Un passeport non soudanais Tel que stipule Le règlement Révèle Innocent Kibundoulou Secrétaire de la fédération La FECOFA a constaté Qu'il y a un joueur Qui lors du contrôle S'est présenté Avec un passeport Finlandais Ce n'était pas un passeport Suffisant au sens Du règlement Du statut Et du transfert Du joueur Bien qu'ayant obtenu L'aval de la FIFA A la veille du match Les Congolais Qui ont bien déposé Un recours Dans le délai imparti Attendent de la CAF Une réponse Conformément au règlement Les règlements Dissent que c'est le passeport De la sélection Qui qualifie le joueur Ici le joueur a joué Avec un passeport D'une autre sélection Ce dossier ressemble A celui gagné Par la RDC Devant la Mauritanie Durant les éliminatoires A la Cannes Les Congolais Avent alors eu gain de cause Et récupéré Trois points sur tapis vert Capital pour valider Leur qualification Pour la phase finale La situation n'est pas simple Ce supporter congolais Préfère n'est pas s'affoler Pour ce qui est De la qualification De ce joueur Il n'existe pas de doute Sur le fait Qu'il a été autorisé A jouer avec le Soudan Mais c'est une question De droit Qui pourrait être discutée Un verdict favorable De la CAF Placerait la RDC En tête du groupe B avec 6 points Devant le Sénégal Olgama Sangou Kinshasa RFI Le foot toujours Mais en Europe La cinquième et avant-dernière Journée de la phase de groupe S'ouvre ce soir Voilà Il n'y a plus rien à ajouter Vous avez suivi Les éclaircissements Des innocents Kibundoulou Dans ces dossiers RDC RDC contre le Soudan Pas en film Yaya Connait très bien Abu Dhabi Donc ça serait une très bonne chose Pour préparer cette canne Si vous avez aimé Cette livraison sportive Merci de liker Merci de commenter Merci d'activer La petite cloche de notification Elle vous permettra De ne pas manquer Les prochaines vidéos Que nous mettrons en ligne Merci également De vous abonner Pour rester fidèle AdiascoFoot Le miroir du football Dès la diaspora Congolais AdiascoFoot Vous dis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada